Musique Salut c'est Bob et bienvenue dans l'épisode numéro 23 des cartes en série qui sera sur l'attaque mentale qui est un sort pour 2 mana qui inflige 5 points de dégâts au héros adverse Alors c'est une carte qui était beaucoup jouée au tout début d'Airstone quand c'était encore vachement des decks contrôle et que du coup le prêtre TK massacrait un peu tout le monde Maintenant en tout cas c'est plus du tout le cas je pense que c'est parce que c'est trop lent en fait pour pouvoir l'utiliser au maximum cette carte pour pouvoir en profiter au maximum il faut jouer en fait le prophète Vélène qui permet de doubler les dégâts des sorts et du coup en fait c'est un combo qui est quasiment autour 10 et généralement autour 10 est déjà mort en fait surtout en prêtre donc la carte était vraiment pas jouée et comme c'est une carte que j'aime beaucoup honnêtement il y a 3 cartes que j'aime beaucoup en tout cas en prêtre que j'aimerais faire jouer ensemble mais que j'ai vraiment du mal à faire jouer ensemble c'est l'attaque mentale, le prophète Vélène et la forme d'ombre parce qu'en soi ils vont très bien ensemble parce que la forme d'ombre permet vraiment d'avoir un contrôle du board pendant toute la game l'attaque mentale permet d'avoir un finisher et ils combattent toutes les deux avec le prophète Vélène parce que le prophète Vélène double les dégâts du pouvoir Euric du coup quand la forme d'ombre est à 3 en fait tu fais 6 dégâts donc ça peut être intéressant enfin bon en tout cas dans tous les cas j'ai pas mis la forme d'ombre dans le deck parce que c'est trop compliqué en fait de la jouer la forme d'ombre c'est vraiment balèze j'ai pas réussi à la rentrer dans le deck honnêtement c'était trop dur donc voilà en gros le principe de l'attaque mentale je veux dire ça va être de tuer l'adversaire d'un seul coup avec le prophète Vélène mais pas seulement alors du coup pour pouvoir en profiter un maximum parce que c'est bien beau de mettre 20 points de dégâts parce que c'est multiplié par 2 donc ça fait 10 et 10 ça fait 20 avec le prophète Vélène mais derrière en soi si on met un Torissan sur les 3 cartes qui sont là et bien ça nous coûte que 8 de mana donc il nous reste en fait 2 de mana à jouer derrière donc on pourrait jouer je sais pas moi des châtiments sacrés si on met plus de dégâts mais j'ai pensé à autre chose et c'est là où c'est vraiment intéressant c'est au chambelan exécutus parce que le chambelan exécutus quand il meurt il te remplace par Ragnaros donc t'as 8 points de vie certes c'est un petit peu relou mais ton pouvoir héroïque c'est inflige 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire avec le prophète Vélène c'est pas 8 points de dégâts que tu mets mais 16 points de dégâts et du coup s'il y a rien sur le bord d'adverses tu te retrouves à mettre avec double attaque mentale le prophète Vélène quand t'es réduit par Torissan bien sûr et un héros power tu te retrouves à mettre 36 points de dégâts et là on a notre OTK un petit peu original c'est pas juste je stack mes cartes dans un coin je les réduis toutes et je fais un OTK comme ça donc ça va pas du tout être un OTK compliqué parce qu'on a besoin que de 3 cartes on a besoin du prophète Vélène de l'attaque mentale et de l'autre attaque mentale et après bien sûr on peut avoir Torissan on pourrait dire les 3 mais voilà on a pas besoin de plus que ça on a juste besoin d'avoir mis en place le chambelan exécutus et d'ailleurs on peut one shot alors comme c'est un combo relativement compliqué à mettre en place simplement parce qu'il faut avoir déjà joué le chambelan exécutus il faut être encore en vie il faut que le board soit clean en face et bien il faut un deck qui soit relativement consistant à côté et du coup j'ai pensé à un prêtre ressuscité qui est extrêmement puissant donc quand je dis ressuscité c'est dire double ressuscité et double fou en onyx qui se base simplement sur le fait de jouer des cartes très très chiants à gérer et de les ressusciter en boucle et du coup peu importe le matchup qu'on a en face on va les battre enfin si on a le temps de mettre la chose en place on a le temps de les battre simplement parce que les agros n'auront peut-être essayé de gérer la carte mais elle va revenir en boucle donc ils ne pourront pas la gérer et du coup ils vont finir par s'essouffler et les contrôles n'auront pas assez de removal pour pouvoir gérer toutes les cartes d'un coup donc comme carte hyper relou qu'on a à faire revenir on aura le maître lame blessé qui du coup quand on va le mettre tour 3 ce sera une 4-3 il va limite mourir direct mais c'est ce qu'on veut on veut qu'il meure et dès qu'il est mort on pourra la ressusciter avec les ressuscités ou avec les fonds onyx et du coup à chaque fois qu'on fera un ressuscité ou un fonds onyx on récupérera une 4-7 gratos donc pour 2 de mana tu récupères une 4-7 là on a de la value clairement on a de la value quand tu fais mettre lame blessé tour 2 ressuscité tour 3 t'as tour 3 une 4-7 alors t'as joué une 4-3 tour 2 honnêtement la value est tellement folle qu'en fait tu gagnes la game quasiment là dessus comme autre carte hyper relou c'est le prêtre du festin alors il faut savoir que dans la méta actuelle c'est je mets des dégâts point les gens jouent les decks ou ils mettent des dégâts et c'est juste des dégâts faits il n'y a pas de contrôle de borne il y a le chaman certes il y a le chaman mid-range qui sait d'avoir un peu le contrôle du board avec des gros serviteurs mais ce qu'il veut c'est mettre des dégâts face donc à partir du moment où t'as un prêtre du festin il ne peut pas se permettre de le laisser en vie parce que tu vas juste se soigner à l'infini il va juste perdre des tours il va avoir ses serviteurs sur le board qui vont servir à rien et à partir du moment où t'as de quoi clean le board avec un mal d'étéry par exemple t'as quasiment gagné parce que t'as rien repris l'avantage et comme 3ème carte hyper relou j'ai choisi le marge soleil la carte la plus relou du monde parce que c'est une provocation avec bouclier divin et du coup l'adversaire doit la gérer 2 fois alors après bien sûr le deck est hyper 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 sensible aux métamorphoses enfin je dis métamorphoses c'est à dire polymorphes c'est à dire métamorphoses du mage et maléfice du chaman si on se fait maléfice ou métamorphoser une des cartes qu'on joue au début c'est nul à chier parce qu'en fait du coup après on va se trouver à ressusciter soit un mouton soit une grenouille et ça c'est nul en fait on ne veut pas récupérer des moutons des grenouilles on va récupérer des cartes complètement pétées pour pouvoir défoncer l'adversaire alors pourquoi je dis tout ça simplement parce que ce deck là va nous permettre en fait d'avoir un early extrêmement solide un game extrêmement solide et si on arrive à un moment où on a pris le contrôle du board et tout ça mais qu'on va quand même manquer de dégâts parce qu'on finit par s'essouffler l'adversaire aura toujours un moyen de revenir avec des clean de zone et tout ça mais il aura quand même perdu beaucoup de points de vie qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut un finisher et c'est là où rentre en jeu le prophète Velen avec les attaques mentales alors bien sûr on n'a pas forcément besoin du championnat exécutus le championnat exécutus il est plus là pour le fun mais il nous permettra du coup le prophète Velen de one shot un adversaire puisque ça fait quand même 20 points de dégâts derrière si on a les châtiments sacrés on peut toujours essayer de gratter des petits points de dégâts en plus donc ça peut vraiment être super cool alors du coup je vais un peu passer dans le deck pour voir les cartes que j'ai mis un petit peu justifier ce que j'ai fait alors tout d'abord un silence parce qu'en fait depuis que Blizzard a enlevé les silences depuis qu'ils ont fait les nerfs c'était quoi c'était à l'arrivée des dieux anciens ils ont nerfé en fait pas mal de cartes qui permettent de silence et du coup on est passé d'une méta où les gens jouaient beaucoup de silence où t'avais toujours ta Sylvanas qui était silence t'avais toujours tes serviteurs qui avaient un pouvoir intéressant qui était silence à une méta où il n'y avait aucun silence il n'y avait plus aucun silence maintenant il y a juste des métamorphoses pour gérer les serviteurs à la rigueur des ensevelirs mais il n'y a plus aucun silence et du coup de jouer un silence ça peut vraiment surprendre l'adversaire et ça peut vraiment tourner la game parce que les gens ne jouent plus du tout autour du silence en fait donc ça peut être super intéressant et ça peut être intéressant aussi de silence notre chambrelant exécutus si jamais on a envie de le jouer juste pour avoir le body et ne pas crever comme il vient d'ailleurs parce qu'on aura 8 points de vie bien sûr donc voilà châtiment sacré qui permet d'avoir des sorts à jouer en early donc pour gérer des serviteurs un petit peu rouleaux qui ont 2 points de vie je pense surtout au tour 2 du mage qui ont 2 points de vie donc ça peut être super intéressant derrière ça commode très bien avec le prêtre du festin qui du coup nous rend 3 points de vie les attaques mentales du coup j'en ai parlé c'est les 4 insolites donc le principe va être de le jouer à la fin pas tellement de récupérer des points de vie sur le prêtre du festin après si on n'est pas bien pourquoi pas on n'hésite pas si on peut récupérer 3 PV et infliger 5 points de dégâts à l'adversaire il faut le faire quoi mode l'homme d'honneur qui est excellent pour gérer un bord dans leur lit surtout contre le chaman en fait qui joue beaucoup de cartes qui sont dures à gérer pour le prêtre tant qu'on n'a pas les mots de l'ombre douleur en fait c'est des 4 points de vie je pense par exemple au golem totémique je pense aussi au troc des tunnels qui sont des cartes qui sont très très chiantes et qui sont quasiment là toujours toujours tour 1, tour 2 chez le chaman ressusciter du coup pour faire revenir les cartes dont on a besoin qui marchera très bien aussi avec le prêtre du festin parce que ça nous permettra de nous soigner en même temps mettre l'âme blessée la carte relou qu'on veut faire revenir mot de l'ombre mort pour gérer un serviteur directement pareil c'est des sorts donc ça nous donne du PV sur le prêtre du festin vol d'esprit honnêtement vol d'esprit je sais pas pourquoi j'avais arrêté de jouer cette carte et honnêtement elle est trop cool franchement elle est trop cool ça nous donne plein d'options généralement l'adversaire joue des bonnes cartes dans son deck donc c'est toujours sympa on va la jouer surtout quand on aura l'avantage mais ça sera assez souvent en fait à partir du moment où on aura de quoi poser un maître l'âme blessée ou un prêtre du festin plus ressuscité en fait on est tellement safe qu'on peut se permettre de jouer un vol d'esprit et pour récupérer encore plus l'avantage derrière pour pouvoir défoncer l'adversaire prêtre du festin qui sera notre seule source de heal il faut faire attention parce qu'on a vraiment rien d'autre pour ce heal donc il faut vraiment pas trop les gaspiller après c'est vrai qu'on a quand même les ressuscités donc on aura plein c'est sûr on pourra récupérer plein fondonix qui est notre ressusciteur le mal éterré qui sera notre seule clean zone donc il faut faire attention aussi à pas trop le gâcher il sera très utile contre le mage et le chaman qui sont un peu les deux grosses targets du mal éterré parce que c'est des serviteurs à 2-3 points de vie après contre Zou c'est pas hyper intéressant parce que souvent les serviteurs ont 4 points de vie souvent ils ont des râles d'agonie donc il restera des trucs qui seront sur le board empereur Torisan qui serait très intéressant pour réduire tout en fait on n'aura pas forcément besoin pour pour réduire toutes les attaques mentales parce qu'en soi si on veut faire sonner contre un adversaire qui peut pas se soigner je parle de quasiment toutes les classes en fait mis à part le prêtre personne se soigne quasiment il y a le paladin mais bon ouais c'est vrai que le paladin peut se soigner mais pas tout le temps déjà et et si on tombe pas sur un guerrier qui stack de l'armure et bien on n'aura pas forcément besoin de mettre la full combo avec le prophète Vélène donc en fait juste de réduire une attaque mentale suffit en fait parce qu'il va coûter 7 plus une attaque mentale à 2 ça fait 9 plus une attaque mentale à 1 ça fait 10 et on met 20 points de dégâts donc en fait l'empereur Torisan il est pas obligé d'être mis sur le prophète Vélène plus double attaque mentale alors la combo bien sûr dont j'ai parlé c'est pour mettre il faut mettre sur les 3 pour pouvoir jouer l'aéropower à 16 mais c'est tout en fait si on veut juste prendre l'avantage et pouvoir jouer plus de cartes plus rapidement notamment les cartes qui ont été données par les voiles d'esprit faut pas hésiter quoi les ensevelirs qui sont excellents contre les decks contrôle voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire pour gérer une carte chiant pof tu poses un ensevelir généralement il faut essayer de les jouer sur des cartes qui coûtent 8 de mana c'est les plus reloues à gérer et c'est celles qui sont les plus avantageuses Marsella j'en ai parlé c'est la carte relou à ressusciter prophète Vélène qui nous permettra du coup d'infliger 2 fois plus de dégâts avec nos sorts donc ça va être super cool on pourra le jouer aussi en cas de détresse avec notre aéropower il pourra nous soigner de 4 donc ça fait une scèche sur le board et d'ailleurs on soigne avec notre aéropower de 4 donc c'est pas fou mais ça peut servir franchement il y a des parties qui peuvent se jouer à 4 points de vie donc ça peut être cool Ragnaros du coup pour avoir un petit peu resté un petit peu dans l'esprit parce qu'on joue déjà Ragnaros donc c'est pour avoir double Ragnaros enfin un aéropower et un sur le board ça peut être sympa Alex Raza qui peut être cool pour tourner l'adversaire à 15 points de vie si par exemple faire un chambelon exécutus plus prophète Vélène et infliger 16 points de vie à l'adversaire directement ou alors simplement pour monter à 15 points de vie avec le chambelon exécutus parce qu'on a 8 points de vie quand on devient Ragnaros et si on fait Alex Raza sur nous et ben ça nous buff à 15 points de vie et du coup ça commence à être un peu plus intéressant parce que quand t'as 15 points de vie tu fais moins one shot que quand t'as 8 points de vie donc voilà j'ai dit beaucoup de choses mais je trouve que mais je trouve que ce deck est vraiment complet c'est probablement un des decks les plus complets que j'ai fait parce qu'il est vraiment super stable il y a juste quand tu te prends un maléfice sur tes cartes là c'est fini quoi t'as quasiment perdu la gamme d'office parce que tu peux récupérer une grenouille sur chaque carte que tu ressuscites donc c'est un petit peu relou mais honnêtement le deck est super solide il est super marrant parce que le coup du chambelon exécutus ça fait un peu paniquer les adversaires et ça fait quand même mine de rien un bon body sur le board donc c'est assez sympa parce que de toute façon quand on va le jouer généralement on aura dans les 10 points de vie donc en soi l'adversaire va soit choisir d'infliger 7 points de dégâts au chambelon exécutus et après il devrait nous mettre 8 points de dégâts soit nous mettrait les dégâts face donc en soi ça change pas grand chose pour nous dans tous les cas s'il pouvait nous tuer il nous aurait tué dans tous les cas et s'il peut pas nous tuer ça fait une énorme menace sur le board parce que d'ailleurs on pourra jouer notre aéropower à 16 points de dégâts donc voilà je suis désolé j'ai parlé pendant très très longtemps mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de deck et tout ça et en fait je voulais un peu montrer sur quoi j'avais travaillé pendant ce temps là après j'étais en vacances aussi donc voilà enfin bon bref j'ai beaucoup parlé je mettrais probablement un lien pour passer l'intro parce que là ça fait longtemps que je parle et donc voilà je suis désolé d'avoir parlé très très vite mais j'avais plein plein de choses à dire parce que c'est un deck super sympa et donc voilà on va tester tout ça maintenant en ladder allez c'est parti contre Gary ça va être rigolo honnêtement je pense que le maître d'âme blessée est génial l'esprit est génial mot de l'ombre mort est-ce que j'ai besoin du mot de l'ombre mort contre Gary ça peut être utile pour un berserker qui devient un peu fou ça peut être utile si je me fais défoncer par un Gary Dragon si c'est pas un Gary Dragon ça me sert un peu à rien dans tous les cas je pense que je n'aurais peut-être besoin vu que j'ai deux bonnes cartes pour le reste je pense que je vais la garder au cas où je préfère avoir un mot de l'ombre mort qu'un Ragnarro soit un truc comme ça que je ne pourrais pas jouer avant le tour 8 ok donc là j'ai le coup de défendre honnêtement j'ai le coup de défendre contre un guerrier agro normalement on va tout de suite de savoir s'il fait hero power je pense que c'est pas un guerrier agro ouais je pense que c'est pas un guerrier agro alors ce que je pourrais faire c'est pièce mettre l'âme blessée mais je pense que c'est pas utile je pense que j'ai plus intérêt à faire pièce vol d'esprit ok c'est un c'est quand même un guerrier dragon c'est bizarre c'est un guerrier dragon quand même ok peut-être un guerrier dragon avec une mauvaise sortie ou alors un guerrier dragon pas agressif c'est possible qui joue pas les championnes qui joue pas qui joue pas qu'est-ce qu'il y a de horrible aussi les dragons féeriques peut-être que je joue pas ça je sais pas moi si bien c'est qu'au prochain tour je pourrais jouer à la fois l'arme et à la fois ressuscité s'il le gère avec quelque chose voilà donc il joue en fait c'est juste un guerrier dragon qui est une mauvaise sortie très bien enfin une mauvaise sortie qui a rien joué tour 2 quoi moi j'ai pas de dragon en main donc ça me sert à rien de jouer le gardien du crépuscule en revanche ce que je peux faire c'est prendre l'arme taper là-dedans et ressusciter mon maître l'homme là ce qu'il y a pour lui c'est qu'au prochain tour je joue le fou en onyx et je récupère encore un maître l'homme il va peut-être l'exécuter je sais pas ça serait cher quand même mais bon pour un truc qui m'a coûté de mana ouais c'est cher il va le regretter surtout parce qu'il revient juste après quoi c'est ça qui est un peu horrible avec ce prêtre en fait c'est que tu tues les serviteurs et en fait t'arranges le prêtre en tuant les serviteurs quoi là je suis content parce que j'ai déjà je vais avoir deux maître l'âme qui seront morts non trois qui seront morts enfin j'en ai deux qui seront morts pour l'instant et du coup dès que je vais ressusciter un truc je suis quasi sûr de récupérer un maître l'âme donc c'est un peu n'importe quoi alors soit je fais mot de l'ombre douleur là dessus soit j'aurais peut-être envie de le faire sur un berserker en même temps je prends l'avantage de fou si je le fais peut-être faire ça ouais mot de l'ombre douleur là dessus et voile d'esprit ok ou alors je fais châtiment sacré je vais faire ça je vais faire châtiment sacré je vais trade je vais jouer la championne d'Alex Raza et je vais jouer son deck agro à sa place du coup j'ai un dragon là je vais pouvoir jouer le guardian des crépuscules c'est fort ça je pense que je vais trade mettre un guerrier du crépuscule soigner lui je pense qu'il joue les revanches donc il faut que je fasse gaffe à pas le mettre en dessous de 12 pv de toute façon je pense que c'était fini ouais bah c'est ça le truc c'est qu'en fait lui a pas eu ses cartes agro et moi je les ai vues avec le voile de l'esprit donc forcément je lui ai roulé dessus son deck est vraiment puissant du coup suivante alors j'ai mon ressuscité il faudrait que je récupère un maître l'âme au début ou un prêtre du festin ou un marche je vais dire mais bon c'est trop tard donc j'enlève tout ça c'est trop late clairement contre chasseur il me faut de l'urli non non c'est bien la peine que je les enlève pour le récupérer quoi bon j'ai deux ressuscités faut vraiment que je récupère un truc à ressusciter en fait non ça c'est nul à ressusciter bon j'ai deux tours pour récupérer soit un prêtre du festin soit un maître blessé sinon ça va vraiment être compliqué ok prêtre du festin qui est là c'est cool on va le soigner lui ok c'est pas le bonne nouvelle c'est pas le piège de fléchette là mauvaise nouvelle c'est un chasseur secret ok je pense que ça doit être le 4 tricks le surprise du chef là ah non parce que contre prêtre c'est vraiment le genre du truc que tu joues dans le vide parce que ça c'est pas grave je m'en fous à la rigueur ça me dérange pas trop je vais la susciter donc pour moi ça change pas grand chose ok voilà là j'ai comme soigné normalement sur le board d'ailleurs je pourrais jouer un phone onyx pour récupérer un autre derrière donc ça se présente plutôt bien bon bah clairement ça va être un mal déterré gratos la nous a donné le bon mal déterré hop et fin de tour alors il a quasiment gagné la game là dessus parce qu'au prochain tour je joue le marche soleil je pense que le chasseur a maintenant qu'il joue plus les tirs meurtriers il a quasiment aucune chance de gérer ça et sauf avec le piège ivran mais au plus j'attaque pas avec quoi donc moi je m'en fous un peu ouais je pense que le phone onyx est bien on espère récupérer marche soleil ouais il y avait peu de chance que je récupère nettement maintenant la question c'est est-ce que je traite là ou est-ce que je traite là je pense que traiter là c'est mieux ouais et que ce soit une 3-3 ça je m'en fous je préfère qu'il ait une 3-3 que 2-1-1 où il pourra faire des trucs genre genre Lyok genre je sais pas quoi en soi mais bon pour éviter tout soucis je vais faire remonter le le phone onyx au cas où c'est un au cas où c'est un piège ivran piège à serpent ok ok ça fait du monde sur le board tout ça je vais tuer ça je vais poser le le mettre là mais je vais essayer de gérer le board tant bien que mal bon là il a 4-1 sur le board c'est pas non plus c'est pas comme ça qu'il va one shot quoi il a déjà utilisé un ordre de tuer en plus donc pas l'école non plus ah voilà le deuxième il va sûrement gérer une des créatures il lui restera une 1-1 et il va y avoir au power je sais pas ce qu'il garde en main honnêtement je sais pas ce qu'il pourrait garder en main il coûte déjà moins de 4 de mana en tout cas moi ce que je vais faire c'est que je vais faire Ragnaros raid et là il va commencer à être un petit peu dans la merde je pense j'opte même pour un pour un surrender ici c'était Ragnaros ok si son Ragnaros me tue pas ouais je vais lui piquer du coup je vais lui piquer parce que moi les Ragnaros j'aime bien ouais ok ok bah pourquoi pas après tout je veux dire ouais très bien tout ça peut-être une suivante allez excellent ces deux là excellent maintenant deux vols d'esprit est-ce que c'est pas un peu trop ça va peut-être avoir énormément de cartes vu que j'ai un excellent un excellent rallye est-ce que ça me permettra pas de ouais non il faut peut-être un truc pour gérer son board c'est trop honnêtement c'est trop deux vols d'esprit faut pas déconner ouais bon je préfère un vol d'esprit plutôt que l'attaque mentale honnêtement ok bon j'ai rien à jouer de toute façon donc on va dire bonjour et fin de tour ouais ouais je vais faire pièce vol d'esprit je vais faire pièce vol d'esprit que pièce le maître l'âme blessée je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi probablement parce que ça me donne plus d'options pour le tour d'après même si je sais que je vais de toute façon jouer le maître l'âme blessée parce que quand je joue le maître l'âme blessée et qu'il meurt je suis obligé après de faire le ressuscité limite donc donc là je pose ça parce que j'espère qu'il fasse le trade bien sale comme ça là enfin bien sale excellent pour lui il y a un très bon trade mais mais du coup ça me permet de gérer la plus grosse créature sur le board de toute façon s'il le fait pas s'il fait genre tac tac plus autre chose bah du coup je pourrais faire ressuscité et viscération là dessus ouais c'est bien ça me va ça gère plus de créatures alors ressuscité éviscération et fin de tour il me dit tiens prends mon vrai casier s'il te plaît je vais jouer le voile d'esprit pour voir ce que je récupère dommage j'ai pas la main pour faire ça j'ai rien à jouer donc je vais juste trade et le soigner je pense surtout que s'il est blessé c'est bien parce qu'il pourra pas l'avoir avec une attaque d'ombre ou avec une attaque surnoise puisqu'il est blessé et que ça marche sur les serviteurs indemnes donc comme il est pas indemne il peut pas l'utiliser donc c'est dur c'est dur pour lui de gérer ça il peut l'assommer mais c'est mieux la chier donc enfin en soit sur s'il mettra l'âme c'est pas si mal que ça parce qu'il prendra quand même des dégâts je le mettrai plus tard là il faut qu'il fasse dissimuler sur son truc s'il fait pas dissimuler il va juste perdre ça ben il l'a perdu est-ce que j'ai envie de faire tourisme là dessus je ne pense pas honnêtement j'ai pas si si je pourrais avoir envie mais c'est juste que j'ai pas envie de le jeu maintenant parce que je préfère gérer son truc et ne pas perdre mon maître l'âme blessée je le ferai peut-être au prochain tour dans deux tours parce que j'ai quand même énormément de dégâts qui sont qui sont réduits là sachant qu'avec le prophète velen là ça va faire un carnage ça va me coûter 2 lui coûte 7 donc je pourrais tout jeu d'un coup dès que j'aurai le prophète velen en main donc c'est pas mal honnêtement après j'ai pas énormément de pioche donc j'aurai pas là je vais pas récupérer tout de suite ouais j'allais dire éventer des couteaux oui exact ça je pourrais le gérer avec l'attaque surnoise donc pas de souci du coup parfait ring de rose qui va être réduit aussi je fais attaque surnoise là dessus et je fais avec ça là le rêve ça serait top deck velen au prochain tour parce que le voleur a aucun moyen de se soigner en fait c'est ça c'est dans les chaque tour j'ai une chance de le one shot le voleur a aucune chance de soigner donc c'est ça c'est ça je sens que je lui mets même s'ils soignent je lui mets 20 26 de dégâts ou 26 de dégâts va te soigner de ça quoi je pense que je vais faire attaque d'ombre ici soigner ça et face en soi j'ai pas besoin de face tellement mais il faut que je le mette en danger pour pas qu'il faut pas qu'ils se disent tiens j'ai le temps et je pioche et je vais faire mon combo je vais one shot il faut qu'ils se disent merde je vais crever il faut absolument que je gère son board et claque tout sur mon serviteur ça ça m'intéresse plus déjà ok ah il se soigne le gars triche quoi je pense que je peux jouer je traite ça faire mode l'ombre douleur là dessus et je vais ragnaros et bouffe un tour en espérant que ragna tu ça plutôt que les faces mais bon dans tous les cas je suis content ouais allez parce que là j'ai 10 j'ai quasiment le l'état en fait maintenant quoi sans même choisir le sens à même avoir le prophète de laine je suis à 1 du létal je suis je récupère un châtiment sacré ou que je puisse attaquer avec l'un d'eux et on est bon quoi ce truc dont j'ai peur c'est qu'il gère tout le monde parce que du coup ça veut dire que d'ailleurs je suis un petit peu essoufflé mais je pourrais tenter je pourrais tenter le chambellan et me dire que il n'arrivera pas forcément à le gérer moi j'y crois moyen honnêtement qui serait parfait en fait c'est qu'ils mettent tout là dessus et qui me reste mon mon prêtre le festin tout seul pour le finir qu'il est pas une autre évier mettre là dessus quoi ok je récupère le profet de laine non de toute façon j'avais l'étal donc tout va bien est ce que je peux le troll oui je peux le troll alors alors si je peux le troll je vais le faire je vais jouer le chambellan je vais silence ça j'ai face avec ça je fais attaque mentale attaque mentale et attaque parnicieuse et voilà enfin le troll j'ai posé un c'est la guitare qui peut potentiellement me tuer quoi c'est ce que j'ai voulu dire ok bon bah honnêtement ça s'est franchement super bien passé y'a pas à dire j'ai pas pu jouer le prophète velen avec avec enfin en devenant ragnaros honnêtement je l'ai fait surtout les parties que j'ai fait avant avant même de jouer la de tourner la vidéo j'ai fait le combo une fois et j'ai pas eu le temps de faire l'héropower donc si ça n'est encore jamais arrivé je pense que ça peut être hyper intéressant honnêtement je pense que le deck est un peu basé là dessus donc c'est c'est normal que je dise que ce soit intéressant mais mais c'est voilà c'est cool à faire quoi c'est un peu un combo un peu spécial après je pense ça arrive une fois tous les je sais pas combien de fois même si les cartes sont pas inutiles du tout parce qu'il ya d'autres combos possibles à faire à côté tout ça mais voilà je peux pas me permettre de de faire que des des parties où où on le voit parce que c'est mais ça m'a encore jamais arrivé sur les je sais pas j'ai dû faire 20 parties avec donc donc voilà je dirais vraiment où ça va arriver une fois peut-être mais mais voilà donc du coup c'est que franchement ça s'est plutôt bien passé je suis assez surpris par la violence du deck en early quand on a quand on a soit le le maître l'âme soit le prêtre du festin soit la rigueur le marge soleil un peu un peu light et qu'on ressuscite les trucs mais c'est tellement puissant quoi ça coûte rien d'ailleurs l'adversaire obligé de mettre tout dedans parce que c'est des serviteurs qui sont qui sont quand même gênants et et derrière c'est bon enfin c'est 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 trop de puissance pour pouvoir gérer pour l'adversaire même les decks à gros parfois du mal à à gérer tout ça donc donc franchement deck super puissant le principe je trouve génial les chambelants c'est vraiment la carte que je trouve la plus cool du jeu donc donc franchement faire les decks avec je suis je suis hyper content d'ailleurs le prophète ven qui est vraiment pas joli du coup du tout non plus je serais assez content de pouvoir faire un combo en tout cas en mettant mettant cesse de dégâts mais comme je dis voilà enfin je veux dire je peux pas non plus tourner pendant 10 heures de suite pour essayer de trouver faire la combo après à toi si tu veux d'essayer de la faire si tu veux le deck est quand même relativement costaud pour pouvoir se permettre d'avoir cette combo dans le deck et et du coup de pouvoir tenter de la faire donc donc voilà en tout cas j'espère que ça t'a plu et puis sur ce moi je m'en vais et ciao Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501